Médine, Al-Médine Al-Médine, Médine en français, était autrefois appelée Yatrib. Elle était peuplée avant l'islam des deux fameuses tribus tel Haus et Al-Khazraj, ainsi que de certaines tribus arabes et juives. Elle possède plusieurs autres noms. Taba, celle qui est bonne, Al-Haram, le sanctuaire, Taïba, la pure, et Al-Habiba, la bien-aimée. Cependant, elle fut connue comme Al-Médine, la ville, une forme abrégée de l'expression Madinat al-Nabi, ou ville du prophète. Après avoir été le refuge du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à la suite de son emigration de la Mecque. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en a fait un sanctuaire sacré entre les monts Aïr et Thawr. Ainsi, ces arbres ne doivent pas être coupés, et aucune innovation ne doit y être commise. Il a invoqué à Allah le Très-Haut, afin que cette ville soit aimée des musulmans, tout comme ils aiment la Mecque, et même plus encore, et il l'implora de la bénir. Il l'a décrit en ces termes. Elle est comme un four, elle expulse ses souillures, impuretés, j'enville les mauvais, et purifie ses biens. Hadith rapporté par Mousslim. Médine abrite la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, Majid al-Nabi, ou Majid al-Nabawi. Elle est considérée comme étant la seconde mosquée en islam, en tant que sanctuaire sacré. La première étant la mosquée de la Mecque. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a émigré à Médine. Ses habitants l'ont accueilli, ils l'ont pleinement soutenu, ainsi elle est devenue la capitale de l'islam. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mourut, et fut enterré à Médine. Sa tombe est toujours présente dans cette cité.